... Le Vendredi Saint, le calvaire du Christ célébré aujourd'hui, les fidèles chrétiens du monde entier parcourent des chemins de croix. L'autre événement en Côte d'Ivoire, c'est la mise en marche de l'émetteur de RTI2 à Bouaké, en présence de la ministre de la Communication, Afouciata Bambalamine. Enfin, un quatrième mandat haut la main pour Abdelaziz Boutefiqa en Algérie. Plus de 80% des voix sont principales rivales. Ali Benfli se dénonce des fraudes. Bienvenue et bonsoir à tous. C'est Vendredi Saint aujourd'hui et les chrétiens célèbrent un peu partout le calvaire du Christ en parcourant des chemins de croix. Une célébration pour marquer la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Le Vendredi Saint qui précède évidemment le dimanche de Pâques marque également la fin du jeûne chez les catholiques. Notre équipe de reportage s'est rendue dans plusieurs églises catholiques, notamment la cathédrale Saint-Paul du Plateau, les paroisses Saint-Michel et Saint-Luc d'Adjamé. La Passion du Christ commémorée ce Vendredi Saint par les chrétiens catholiques. Comme chaque année, deux jours avant la fête de Pâques, ils se replongent dans cette journée pénible qu'a vécu le Christ après 40 jours passés dans le désert. De temps fort au cours de cette célébration, la lecture de la Passion le long des 14 stations et la vénération de la croix. Pour tous les chrétiens, c'est commémoré, vivre cette humiliation du Christ, vivre cette douleur du Christ et cheminer avec le Christ pour la résurrection. Flagellé, le Christ meurt et descend aux enfers. La Seine est mimée le long du chemin de croix. Les fidèles sont dans le recueillement. Nous savons tous que c'est par sa Passion que nous sommes sauvés, par sa mort et sa résurrection. Donc nous méditons un peu cette Passion qu'il a vécu. Cette Passion du Vendredi Saint, nous prenons conscience de la finitude de l'être humain, de la petitesse de l'humanité devant la magnificence de Dieu. Nous soulignons surtout l'amour incommensurable de Dieu en la personne de Jésus-Christ pour chacun de nous, pour l'humanité. Le chemin de croix, une longue marche symbolique que ne facilite pas le soleil ardent de ce vendredi 18 avril. Aujourd'hui, jour de tristesse, dimanche, les fidèles laisseront éclater leur joie. Le Christ ressuscitera d'entre les morts après avoir passé trois jours dans le tombeau. On faisait le point avec Michel Mambo. L'autre événement en Côte d'Ivoire, c'est que depuis ce matin, les populations de Boaké et régions environnantes peuvent aisément avoir accès au programme de la deuxième chaîne de télévision ivoirienne. Cette nouveauté a été possible grâce à la politique du gouvernement ivoirien appliquée de main de maître par la direction générale de la RTI. La ministre de la Communication, Foussiata Bambalamin, a également expérimenté ce changement dans la vie des populations qui n'auront plus besoin de recevoir RTI 2 sur un bouquet. RTI 2 est en sa toile. Après Abidjan et ses villes environnantes, RTI 2 désormais dans les foyers de Boaké et des localités environnantes. Occasion pour le directeur général de la RTI, Amadou Bakayeko, d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara dont le soutien a permis d'étendre le réseau de la diffusion de la RTI. Cela dans le souci d'oeuvrer pour un égal accès des populations à l'information. RTI 2 est une chaîne qui a pour vocation d'avoir un autre regard, comme le dit son slogan. C'est une chaîne à travers laquelle les populations pourront découvrir de nombreuses séries internationales, mais également des programmes de sport et aussi des programmes de divertissement qui leur montreront avec un ton peut-être plus léger, différent de celui de RTI 1, toute la Côte d'Ivoire et toute sa richesse. C'est donc avec une très grande satisfaction que nous pouvons enfin mettre RTI 2 à disposition des populations de la région du Boaké. Pour la ministre de la Communication, Avouciata Bama Lamine, l'instruction de la zone de couverture de RTI 2 marque une avancée pour la mise en oeuvre de la politique de renforcement de la cohésion sociale initiée par le président de la République. La RTI a enregistré de grandes avancées de 2011 à 2013, que vous avez bien voulu rappeler, monsieur le directeur général, notamment la réhabilitation des locaux et des centres émetteurs, l'acquisition de matériel roulant et de matériel de production, la diffusion de RTI sur satellite et la diffusion en direct sur Internet également. Je peux affirmer aujourd'hui avec fierté que ces contributions ont permis, d'une part, à la RTI d'accroître de manière significative son taux de couverture à hauteur de 96 % et, d'autre part, d'améliorer la qualité de ses programmes pour revenir ainsi à un taux de couverture qui existait lorsque le président actuel, Alassane Ouattara, était premier ministre en Côte d'Ivoire. RTI 2 à Bouaké, une grande joie pour les autorités locales de la ville et l'ensemble de la population. La nature a horreur du vide. RTI 2 n'était pas à Bouaké, les gens trouvaient quand même à se former. Mais à partir du moment, la chaîne arrive sur Bouaké, elle apporte une nouvelle palette. Ce n'est pas seulement de Goubeké, mais c'est la vallée de Panamá. Lorsque Kachoulay reçoit, c'est la vallée de Panamá et d'Abakala, tout ça, Mayakourou, tout ça. On a pris ça à la télévision, que vraiment TVD, ils vont couver tout ça. Vraiment, on est très contents, nous les CERF. Rappelons que la présence des structures de la RTI à Bouaké n'est pas nouvelle. Avril 1966, la radio a été installée. Elle a été suivie de la télévision en 1982. Un reportage de Charles Tatou. Dans quelques heures, la célébration de la Pâque. Les populations sont en effervescence et la préparent activement. Mais derrière cette euphorie, il y a un sentiment de peur, notamment en raison du VIH-Sida et du virus Ebola. Et pour freiner ces deux pandémies, le ministère de la Santé initie des campagnes de sensibilisation dans les gares routières. Veille de la fête de Pâques. Les gares sont pour la plupart bondées de passagers. Tous entendent se rendre dans leurs villages respectifs. Objectif, célébrer en famille la fête de Pâques. Un flux migratoire, non sans risque au niveau sanitaire. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le Sida sensibilise donc les voyageurs sur les pandémies du virus Ebola et du VIH-Sida. La fête de Pâques-Nous est un moment de retrouvaille, de réjouissance, où l'alcool coule à flot. Et c'est autant de moments où les populations peuvent avoir un comportement à risque sexuel. Pendant cette période, nous appelons la population à des comportements à moindre risque. Pour le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique INHP, c'est également une opportunité d'expliquer aux voyageurs le danger qu'il y a à manipuler ou à consommer la viande de brousse. Pendant cette période de fête de Pâques, comme on le dit chez les Baolés, il faut renforcer ce message-là, renforcer la sensibilisation, pour que nous évitons de faire les gestes ou avoir des comportements pour contrater cette vilaine maladie qu'on appelle Ebola. Selon le ministère, cette campagne de sensibilisation est à prendre au sérieux, vu le caractère dangereux et contagieux de ces pandémies. S'il est vrai qu'aucun cas de virus Ebola n'a été enregistré à ce jour, le sida, lui, continue d'endeuiller les populations. Un reportage de Franck Coadio. Toujours au chapitre santé, la toute première réunion du comité directeur du projet Organisation du corridor Abidjan-Legos, avec un double objectif, à savoir réduire l'impact du VIH sida sur les communautés de la zone et faciliter la libre circulation des personnes et des biens. La rencontre s'est déroulée les 14 et 15 avril derniers, en présence de la ministre Raymond de Goudoukofi. L'organisation sous-régionale du corridor Abidjan-Legos veut accroître la compétitivité des ports et ralentir la propagation du VIH sida. Elle entend également atténuer les impacts sociaux et économiques néfastes de cette maladie le long du corridor de migration Abidjan-Legos. D'où l'intérêt de cette rencontre pour identifier les orientations de l'organisation, définir le programme d'activité du projet, puis faire le suivi et le contrôle de sa mise en oeuvre. Dirigée par un comité directeur de projet, l'organisation du corridor Abidjan-Legos-Ocal entend ainsi faciliter la libre circulation des personnes et des biens le long du corridor et aux frontières à travers la réduction des barrières physiques et non physiques. Occasion aussi de développer une approche sur la problématique VIH sida et transport secteur qui selon l'organisation constitue un puissant vecteur de propagation de cette pandémie en raison de la forte mobilité des activités dans ce secteur. Le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont les cinq pays côtiers de l'organisation sous-régionale du corridor Abidjan-Legos. Vendredi 18 avril, c'est également la journée internationale des monuments et des sites. Il s'agit de les préserver et de comprendre leur utilité car ils construisent l'identité des villes, voire des pays. Malheureusement, dans certains endroits, ces monuments et sites sont mal entretenus, détruits ou laissés à l'abandon. L'UNESCO a désigné le 18 avril comme étant la journée internationale des monuments et des sites. Le but de cette journée internationale est d'explorer le patrimoine culturel de l'humanité sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. Les monuments sont une histoire. Les monuments sont une âme qui perdure dans le temps parce que historiquement, les monuments nous rappellent d'où nous venons. ce que nous avons construit et ce que nous avons fait dans le passé pour préserver l'avenir. Cette journée se déroulera sous le signe du patrimoine et de la commémoration. Ce qui comprend la construction pour commémorer un événement, un personnage, une idée. La Côte d'Ivoire est dotée de plusieurs monuments et sites historiques. Cette sixième édition de la journée internationale des monuments et des sites est l'occasion pour les populations de visiter les édifices publics tels que l'hôtel de ville, le palais de justice, les églises et des lieux de mémoire. Abdelaziz Bouteflikar est élu aujourd'hui à la tête de l'Algérie avec 81,53% des voix. Son principal rival, Adni Benflis, recueille plus de 12% des suffrages. Il dénonce des fraudes massives. Les bureaux de vote sont à peine fermés qu'on est déjà dans la préélection. Ali Benflis, candidat à la présidentielle algérienne, est un homme sans illusion. Pour lui, le scrutin n'est qu'une mascarade. Je vais m'opposer avec tout ce que je possède comme force à ce hold-up électoral et pour cela, j'userai de tous les moyens politiques pacifiques. Selon le gouvernement, la présidentielle s'est déroulée dans le calme. Dans les bureaux de vote, il n'y avait pas foule. Officiellement, seulement 51,7% des électeurs ont participé, beaucoup moins qu'en 2009. La participation était particulièrement faible à Alger, mais aussi en Kabylie, où des groupes de jeunes ont tenté de bloquer l'accès au bureau de vote, comme ici à Raffour. Des violents heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. On est avec personne, ni avec Bouteslecha, ni avec Benflis. On est marre de ce système, et on a marre de ce pouvoir. Et on a marre de tout aussi en Algérie. Au total, 70 personnes ont été blessées jeudi en Kabylie, ou moins d'un électeur sur quatre a voté. L'Algérie est divisée en deux entre partisans de Bouteflika qui crient déjà victoire, et ceux qui contestent les résultats avant même leur proclamation. C'est surtout le silence de l'immense majorité des Algériens qui aura marqué cette élection. Au moins 58 morts et plus d'une centaine de blessés hier lors de l'attaque d'une base onusienne située dans l'est du Soudan du Sud. Des civils armés se présentant comme des manifestants pacifiques ont forcé l'entrée de la base et ouvert le feu. L'Organisation des Nations Unies hausse le ton. L'ONU qualifie de crime de guerre l'attaque perpétrée contre sa base à bord, une ville contrôlée par le gouvernement sud-soudanais. L'attaque menée par un groupe de 350 jeunes armés s'est produite jeudi dans ce camp onusien. Le bilan est lourd. Au moins 58 tués, dont 48 civils, et puis de sont blessés. Le camp placé sous la protection des casques bleus a pris de 5000 personnes qui ont fui des violences ethniques dans l'état du jonglet. Peut-être la fin d'un long bras de fer sur la crise ukrainienne. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie a annoncé hier à Genève un accord avec les États-Unis, l'Union européenne et l'Ukraine sur les étapes pour une désescalade de la crise en Ukraine. Sergei Lavrov promet que les groupes armés illégaux seraient désarmés et que les bâtiments occupés seraient évacués. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.